Voici maintenant une nouvelle qui va sans doute en réjouir plus d'un. Dolorama va offrir jusqu'à 15 $ en carte cadeau à la suite d'une action collective. Pourquoi? Pour une histoire d'éco-frais pas tout à fait claire sur les produits qui étaient vendus entre décembre 2019 et juillet 2023. L'avocat de maître Joe Ezoukran est avec nous et il est l'instigateur de cette action collective, de ce recours. Bonsoir et re-bienvenue à l'émission, maître Ezoukran. Bonsoir. Vous avez réglé à la miable avec Dolorama. Effectivement. Donc, le recours a été déposé l'année dernière. Vous l'avez très bien résumé. C'était des éco-frais qui n'étaient pas adéquatement affichés sur l'étiquage à Dolorama. Des produits? Des produits électriques. Et donc, Dolorama va offrir une carte cadeau de 15 $ à ses clients. À qui s'adresse cette carte cadeau et comment la demander? Donc, le règlement prévoit un fonds de règlement de 2,5 millions de dollars qui va être divisé entre les gens qui se manifestent pour réclamer leur dû ou leur indemnité. C'est une carte cadeau de jusqu'à 15 $. Donc, ça peut varier selon le taux de réclamation. Et ça concerne tout le monde qui aurait acheté des piles, des produits électroniques soumis aux éco-fraies. Donc, des piles, des ampoules, des jouets avec piles, etc. Et donc, il ne faut aucune preuve d'achat en est requis. Il faut juste s'inscrire. Justement, c'est la question que j'allais vous poser sur les preuves. On va y revenir parce qu'on a la photo. Est-ce qu'il n'est pas là le problème sur l'affichage? Les éco-fraies n'étaient pas inclus dans le prix? Donc, ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est la modification de la pratique après que nous nous avons perçue. Donc, ça fait partie du règlement. Donc, vous voyez que le prix de 1,33 $ est affiché en gros caractère. Mais ils ne l'étaient pas avant. Avant la poursuite, on voyait juste le 1,25 $ avec le 12 ou le 8 sous affiché en petit caractère. Mais non, c'est une violation technique. On n'a plus de aucun malveillance à Dalai Rama. Je crois que c'est une décision d'affaires qu'ils ont faite à l'époque. Parce que la loi stipule que le prix final doit être affiché en gros et ils ne l'étaient pas. Exactement. Tout l'emphase doit être clairement et correctement et adéquatement affiché. Ce n'était pas le cas selon nous. D'où le règlement à l'amiable. Il y a un site Web pour s'inscrire et obtenir son dû, sa carte cadeau, qui peut aller jusqu'à 15 $. D'ailleurs, on va être en mesure de l'afficher au bas de l'écran. Règlements et coffrets dollarama.com. J'ai acheté des piles. J'ai acheté du matériel informatique des écouteurs, par exemple, qui sont soumis dans le cadre de ce recours-là. J'ai besoin de retrouver mes factures parce que c'est parfois difficile? Absolument pas. Donc, on sait que, par exemple, nous, on achète beaucoup de paquets de gommes ou des cartes d'anniversaire. Donc, on ne garde pas nos factures. D'ailleurs, ils ne sont pas chers du tout à dollarama. Oui. Et on ne demande aucune preuve d'assage. C'est vraiment juste d'inscrire votre courriel. Si le règlement est approuvé après l'audience du 9 avril, là, vous allez recevoir les gens qui se sont inscrits avant le 5 avril. Donc, c'est important de le faire avant le 5 avril. Avant le 5 avril. Donc, le temps presse pour s'inscrire. Exactement. Et donc, par après, vous allez recevoir une formulaire de réclamation. Aucune preuve d'achat et requis. Juste une confirmation que vous êtes vivant et que vous avez effectivement acheté ces produits-là. Vous êtes un expert, Maître Zougran, des actions collectives. Vous savez que dans la foulée de ces nouvelles-là, il y a des arnaqueurs qui en profitent puis qui envoient des courriels en demandant des informations personnelles en disant « Vous êtes au courant du recours contre dollarama. Envoyez-nous vos informations et tout ça. » Alors, juste pour que ce soit clair, on s'en sort sur le site, on s'inscrit et la carte cadeau, on va la recevoir comment? Par texto, par courriel? Donc, le formulaire de réclamation, ça va être envoyé d'une compagnie qui s'appelle Concilia, service d'action collective Concilia. Donc, c'est le seul administrateur des réclamations approuvé et désigné par la Cour supérieure du Québec. Et par après, les cartes cadeaux électriques vont être envoyées directement par dollarama. Donc, ça va être clair que c'est un courriel légitime et surtout, ne donnez pas vos renseignements personnels. Et si vous avez des questions, juste appelez-nous, écrivez-nous, on répond assez rapidement. Donc, finalement, ce que je comprends, c'est que dollarama, en voulant, dans sa stratégie marketing, éviter d'inclure les éco-frais, donc les frais pour le recyclage du matériel informatique dans son prix en gros, va devoir payer 2,5 millions de dollars. Vous me direz que ce n'est pas gros, mais quand même. Je crois que c'est signif. On parle ici des sommes de 8 sous, 12 sous. Donc, ça s'ajoute rapidement. Donc, je crois que relativement, c'est gros. Mais juste corriger, ce n'est pas qu'ils ne les affichaient pas. Ils ne les affichaient pas correctement. C'est ça. Donc, c'est un bon compromis. Je crois que le règlement est très juste et raisonnable. Maître Zoukran, vous êtes, en quelque sorte, au Québec, le roi des actions collectives. Je crois qu'il y a des rois plus grands que moi, mais je vous remercie pour... Non, mais c'est vrai. Vous en avez combien, votre actif? Des dizaines? On a plusieurs dizaines. On est impliqués dans plusieurs dizaines au Québec et à peu près partout au Canada aussi. Je me permets une question, parce qu'on a le temps à l'heure actuelle. Comment vous vient l'idée de déclencher un recours collectif, en l'occurrence contre dollarama? Vous êtes avocat. C'est quoi? Vous vous êtes promené dans un dollarama. Vous avez vu qu'il y avait un manquement à la loi et vous avez décidé de lancer un recours. Comment ça fonctionne? Non. Donc, dans ce cas-là, c'est une cliente qui m'a contacté pour nous aviser que est-ce que c'est correct? Je suis rentré à la maison. J'ai vu que... Parce que dans ce cas-là, elle a acheté juste un paquet de piles. Et donc là, j'ai vu que c'était 1,25. Mais là, je vois que c'est 1,37. Ils m'ont dit que c'est des taxes, mais ce n'est pas correct. Et on a fait toute l'analyse ensemble. J'ai dit, wow, ça vaut seulement 2 sous. Mais dans le total, dans l'agrégat, ça vaut beaucoup mieux. Et donc, on a décidé... J'ai cru que c'était un très bon recours. Et on l'a déposé. Mais des fois, c'est des situations que nous vivons comme consommateurs. Ça arrive et qu'on voit que ça affecte tout le monde. Et donc, on a le droit au Québec, en tant qu'avocat en matière de recours collectif, d'être un peu plus entrepreneurial que dans un dossier de famille, par exemple. Et vous êtes payé comment dans le cadre d'un recours collectif, l'équipe d'avocats derrière ça? Très bonne question. Donc, c'est des mandats strictement à pourcentage. Donc, souvent, c'est des mandats qui vont varier entre 15 et 33 %. Il y a un processus où le tribunal doit absolument approuver les honoraires pour s'assurer, par exemple, qu'une compagnie comme Delorama ou n'importe qui ne vient pas avec une valise. Donc, tout est soumis à l'approbation du tribunal. Et donc, dans le cas de Delorama, c'est public? Vous avez touché combien de pourcentage du 2,5 millions? Donc, c'est tout à fait public. Le mandat prévoit un pourcentage de 30 % plus les taxes qui sont déduits du fond du règlement. Donc, il n'y a aucun consommateur qui va venir nous payer de leur poche. C'est vraiment des montants nets qu'ils vont recevoir. Mais le pourcentage est toujours soumis à l'approbation de la Cour. Vous allez recevoir en plus de 100 cartes cadeaux, Joey Zucran? Vous achetez des batteries chez Delorama? On achète beaucoup de produits chez Delorama. Vous serez assez surpris. Comme tout le monde, comme tout le monde. Moi, en tout cas, je vais m'inscrire au recours. Je ne crois pas que j'ai le droit, mais je l'aurais fait si vous aviez eu le droit. Maître Joey Zucran, merci pour ces précisions concernant ce recours collectif. Merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir.